Salut tout le monde, c'est Geek Tech et aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers des smartwatchs avec l'examen de la montre Cospet Tank T2. Mais avant de commencer, si vous appréciez les revues et vidéos de technologie, n'hésitez pas de vous abonner pour être avisé des prochaines vidéos. De nos jours, le marché des montres connectées est très concurrentiel. Non seulement il existe des montres intelligentes et des bracelets intelligents fabriqués par de grandes marques telles qu'Apple, Samsung et Xiaomi, mais il existe également d'innombrables marques cherchant à les concurrencer de différentes manières. Par exemple, une conception de montres intelligentes spécifiquement pour les utilisateurs en extérieur. La montre intelligente que je veux vous présenter aujourd'hui, la Cospet Tank T2, est l'un de ses modèles. Bien qu'elle n'est pas davantage significatif, elle ne présente pas non plus d'inconvénients significatifs. Le prix est juste. Lorsque vous achetez la Tank T2, vous recevrez une boîte comme celle-ci. La manière dont elle s'ouvre est très élégante. Et en relevant le couvercle, non seulement les accessoires principaux de la montre intelligente sont révélés, mais également tous les points de vente sont écrits à l'intérieur du couvercle. En plus du bracelet et du chargeur, il y a un manuel et un verre trempé en dessous. Alors que le verre de l'écran est suffisamment solide pour éviter qu'il ne se casse dans des environnements difficiles, ce rembourrage empêchera également le sable de rayer l'écran. La Tank T2 a un style très orienté vers l'extérieur dès le premier regard. Le corps entièrement métallique avec un couvercle en verre double de 9 pouces offre une excellente protection. Avec sa certification IP69K 5ATM et une norme mâle A10H, elle a essentiellement toutes les certifications de protection imaginable. Vous pouvez imaginer que celle-ci est noire avec un aspect givré. Deux boutons oranges avec un cadran par défaut donnent également un style très technologique. Le couvercle arrière est en ABS sans trop de bosse, ce qui le rend confortable à porter. Le bracelet inclus est en silicone, le meilleur matériau pour la plupart des montres de sport ou d'extérieur. Il n'est pas facile de se salir ou de se casser et il n'absorbe pas l'eau, donc il ne sent pas mauvais si vous ne le lavez pas pendant longtemps. Pour la Tank T2, la conception globale est toujours très esthétique et répond à mes attentes pour une montre intelligente 100% orientée vers l'extérieur. L'assistant de la Tank T2 est toujours très simple. Vous n'avez pas besoin de manuel, vous pouvez essentiellement découvrir toutes les fonctions avec vos mains. La montre n'a que deux boutons et leurs fonctions sont gravées directement sur le cadre. Le bouton supérieur est en fait équivalent au bouton d'alimentation sur le téléphone, responsable du retour à l'écran verrouillé et de la mise sous tension. Bien sûr, vous pouvez également l'utiliser comme bouton de démarrage ou de pause lorsqu'il n'y a pas de bracelet de montre. Cela ressemble à un chronomètre professionnel dans la main. Le bouton du bas est spécifiquement conçu pour le sport. Appuyez pour sélectionner le mode que vous souhaitez parmi 70 modes sportifs. Ces modes nombreux couvrent la plupart des activités tant en intérieur qu'en extérieur. Même si je veux faire glisser vers le bas, cela prend parfois beaucoup de temps. Et parfois, vous oubliez d'activer le mode sportif. Heureusement, la TANQ T2 permet une reconnaissance intelligente et un rappel de six états de sport stationnaires. Marche, course à pied, cyclisme, elliptique et musculation. L'assistant peut détecter automatiquement l'état sportif actuel sans entrer manuellement en mode sportif. La T2 fonctionne presque de la même manière que les autres montres intelligentes. Glisser vers le bas pour ouvrir le centre de contrôle, glisser vers le haut pour ouvrir le centre de notification et glisser pour différentes options de surveillance. Le réglage est principalement des données de surveillance telles que la fréquence cardiaque et le sommeil. La T2 dispose également d'une détection de l'oxygène sanguin et même de la pression artérielle. Elle dispose d'une fonction AOD avec deux styles au choix, mais l'activer entraîne une diminution spectaculaire de la durée de vie de la batterie. Je dois vous avertir qu'elle n'a pas la possibilité de télécharger des applications comme l'Apple Watch. La bonne chose est que la T2 est entièrement fonctionnelle, donc ce n'est pas grave. Une bonne montre intelligente doit avoir une connexion stable avec votre téléphone. Voyons donc comment se comporte la T2 en termes de connectivité. Tout d'abord, l'application Cospet Fit, qui est la même que celle de cette montre, est simple. Elle offre essentiellement des données sportives et des fonctions de base, et l'application offre des options multilingues bénéfiques pour les utilisateurs de différentes régions du monde. Nous avons testé la stabilité de la connexion de la montre au téléphone, et pendant une semaine où je l'ai portée, les appels et les messages entrants ont été reçus correctement. Vous pouvez également passer des appels avec la montre, car elle est équipée d'un haut-parleur et d'un microphone, mais vous ne pouvez pas lire de la musique indéfiniment. Vous ne pouvez contrôler que le niveau de volume du téléphone et changer de chanson. La réception des notifications d'applications ne pose également aucun problème. Si une application n'est pas dans la liste pour recevoir des informations, vous pouvez également l'ajouter vous-même. Bien que je l'utilise rarement, la T2 dispose d'une fonction d'ombre qui peut être utilisée comme bouton de déclenchement à distance pour l'appareil photo du téléphone. La durée de vie de la batterie de la Tank T2 est quelque chose dont vous n'avez pas à vous soucier. La revendication officielle est que même une utilisation intensive peut durer plus d'une semaine. Je l'ai utilisée pendant une semaine et la durée de vie de la batterie est en effet très bonne. Même si je porte la montre pendant que je dors, elle ne consomme que 3% de plus d'énergie. Si je désactive certaines fonctions de détection, je suis sûr qu'elle durera deux semaines. La seule façon de la recharger est par le chargeur spécial inclus. Mais son absence de charge sans fil est l'un des rares regrets. Lorsque nous évaluons en détail la Cospet Tank T2, nous constatons qu'elle est très polyvalente et ne présente presque aucun inconvénient, à l'exception de la charge sans fil mentionnée précédemment. Toute personne ayant utilisé une montre à chargement sans fil sait qu'elle ne fonctionne pas vraiment aussi bien que nous le souhaitons. Donc, pour une montre intelligente à 100$, je pense que cela vaut la peine. Fonctionnelle à part entière, robuste, belle, connexion stable, excellente autonomie de batterie, les conditions de base d'une bonne montre intelligente sont remplies. C'est suffisant pour la plupart des gens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Comme toujours, retrouvez tous les liens dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé et je vous apprécie vraiment si vous êtes allé aussi loin d'appuyer sur le bouton j'aime et de s'abonner pour me soutenir sur cette chaîne. Il ne me reste que de vous donner rendez-vous sur une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Portez-vous bien, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501